Bonjour à toutes et à tous, vendredi 19 janvier, trois policiers ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison avec sursis pour violences volontaires aggravées dans l'affaire dite Théo, du nom de ce jeune homme gravement blessé suite à un contrôle de police en 2017. Une affaire et un procès emblématiques de la mécanique des violences policières et de leur traitement, emblématique aussi de la rupture entre police et population et plus particulièrement entre police et jeunesse. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Rocher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de police. Vous avez longtemps enseigné à l'École nationale supérieure de la police qui forme les officiers et les commissaires et dont vous avez été écarté en 2019 suite à vos analyses des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je n'en serai que deux. Le dernier, La police contre la rue, paru aux éditions Grasset en octobre dernier, un essai sur le maintien de l'ordre en France, co-écrit avec le politologue et journaliste François Rabaté. Vous avez aussi écrit en 2022 La nation inachevée, la jeunesse face à l'école et la police, toujours aux éditions Grasset, qui est le résultat, si je me souviens bien, de deux grosses enquêtes auprès de 25 000 jeunes sur leur rapport à la République et l'effet de l'école, mais aussi de ce que vous appelez la mauvaise police sur la jeunesse française. Alors justement, c'est à propos de cette mauvaise police que j'aimerais démarrer cet entretien avec vous, notamment sur l'affaire Théo, puisque les policiers ont été condamnés, on l'a dit, à des peines de un an de prison avec sursis et de trois mois de prison avec sursis avec des peines complémentaires, cinq ans et deux ans d'interdiction de voie publique et de port d'armes. Ces trois hommes vont donc rester policiers et pourront retourner sur la voie publique. J'aimerais d'abord vous demander qu'est-ce que vous inspire ce verdict ? C'est un verdict auquel on pouvait s'attendre parce qu'il est dans le droit fil de la jurisprudence française. Si on regarde les quelques policiers qui ont été condamnés pour des brutalités non mortelles, avec des blessures irréversibles dans le cas de l'affaire Théo, mais non mortelles, le spectre des peines, c'est effectivement de six mois à douze mois. Les peines les plus fréquemment distribuées, c'est entre six et douze mois de prison. Donc là, on est dans cet ordre de grandeur. Donc là, pour le système judiciaire, là, on est en cours criminel avec un jury qui est en général plus clément que les jurés professionnels. On considère qu'il y a faute. Donc le policier a commis un délit, mais qu'il n'y a pas de crime. Et donc on a un verdict qui est celui que vous avez indiqué. Bon, il est, par rapport à des condamnations, on peut être condamné en France récemment à dix mois de prison sans sursis fermes pour un vol de boîte de sardines. Donc on voit une disparité. Un déséquilibre. Qui est un écart qui est favorable aux policiers. Et ça, c'est inscrit. En fait, c'est la loi qui protège les policiers, la loi, les textes de loi et les décisions des magistrats qui considèrent que finalement, comme on a confié l'exercice de la force aux policiers, on ne peut pas véritablement les sanctionner comme on sanctionnerait un citoyen ordinaire. Et ça, c'est une constante en France qui est bousculée par les protestations des victimes, par les associations des familles des victimes, par l'opinion publique internationale qui est bousculée, mais qui, pour l'instant, n'est pas ébranlée. Parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement eu des manifestations de collectifs qui réclamaient du ferme. Parce qu'on se rend compte que c'est très rare que des policiers soient condamnés à de la prison ferme. Et que donc existe, par rapport à l'illégitimité de cette violence, une forme de laisser-faire. Alors peut-être pas de laisser-faire, mais disons d'une magnanimité par rapport à la violence policière. Il y a une tolérance, donc une reconnaissance de la légalité des comportements policiers, y compris lorsqu'ils sont brutaux. On va avoir des décisions qui disent « bon, c'est un délit, donc c'est pas complètement légal, mais c'est quand même pas quelque chose qu'ils peuvent envoyer en prison, donc qu'ils méritent pas de sanctions fermes ». Voilà, et on est toujours... Les États occidentaux, ils ont à la fois garanti des droits, c'est la particularité des pays de l'Union européenne, inscrit dans la charte des droits fondamentaux, c'est une condition d'accès des pays candidats. Ils l'ont inscrit dans les constitutions nationales. Et en même temps, ils ont donné à la police, l'ensemble des démocraties a donné à la police le droit de violer toutes les garanties. C'est-à-dire qu'on peut vous empêcher d'aller et venir, on peut rentrer dans votre téléphone, rentrer dans votre maison, vous détenir, vous questionner contre votre volonté, on peut même vous tuer légalement. Donc les systèmes politiques occidentaux, ils ont à la fois reconnu les droits, et à la fois donné à la police le droit légal de ne pas reconnaître les droits. Et c'est donc un réglage de curseur entre les deux, puisqu'on ne connaît pas de pays qui n'ont pas donné ces droits à la police. Donc on imagine que ce n'est pas possible à court terme de faire autrement. Mais par contre, l'enjeu, c'est le réglage du curseur. C'est-à-dire jusqu'où on protège les droits et jusqu'où on réduit les droits en augmentant les droits des policiers à entrer dans la vie privée, à faire usage de violences, etc. Et donc c'est ce réglage, c'est ça la bataille qu'il y a maintenant depuis une trentaine d'années, dans différents pays occidentaux, c'est une bataille sur le réglage du curseur. Personne ne dit que la police est complètement illégitime, personne ne dit que les cours de justice sont illégitimes, mais par contre, il y a un combat sur le réglage du curseur. Alors moi, j'ai suivi ce procès pour le Média, et il y a quelque chose qui m'a vraiment marquée, notamment dans l'organisation de la salle. On a vu physiquement deux clans très visibles, c'est-à-dire d'un côté les policiers, donc avec le syndicat de police, l'unité SGP, puisque c'était eux qui soutenaient les accusés, et de l'autre côté Théo, sa famille et ses soutiens, et quelques jeunes des quartiers populaires. Ça fait l'impression d'une espèce de deux clans irréconciliables. Il y avait un accusé, a même dit, a parlé de guerre des tranchées. Il a dit c'était eux et nous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est quelque chose, il me semble, de vrai. La justice, ce qu'on appelle la justice, dans le fait qu'il y ait des décisions judiciaires avec des magistrats, et puis là, des citoyens, c'est une forme, c'est une variante de système plus ancien qu'on avait de régler ces différents. Donc il y a des partis, on peut appeler ça des camps, on peut appeler ça des groupes, mais en fait, le vocabulaire juridique, c'est des partis. Il y a des partis qui s'opposent. Mais là, quand il parlait de guerre des tranchées, il parlait de la police et les jeunes. Il parlait de sa vie dans la rue. Il parlait qu'on retrouvait dans la salle d'audience, mais il évoquait en fait son travail quotidien. Et il disait que dans son travail quotidien de policier, de la BST, donc de brigade de sécurité de terrain, il avait organisé sa vision entre nous les policiers et eux les jeunes. Et qu'il pensait que sa relation entre policiers et jeunes était sous la forme d'une guerre de tranchées. Oui, je pense que c'est une déclaration qui résume bien l'état d'esprit d'une partie des policiers, pas de tous, mais d'une partie importante quantitativement des policiers, qui se présentent sous le fameux label, les Anglais disent « thin blue line », la ligne bleue, fine, qui sépare l'ordre du chaos. Et en fait, les garants du bon fonctionnement de la société et des institutions, ça seraient les policiers eux-mêmes. Donc ils se disent « nous, on est des guerriers ». Et normalement, c'est réservé à l'armée, mais eux, ils se disent « on est des guerriers ». Et ils se battent. Et effectivement, les tranchées, c'est une forme de combat, où on n'avance pas beaucoup, on perd, on récupère, etc. contre une partie de la société. Et ça, c'est vrai que c'est une tactique de police qui se développe pas uniquement en France, mais qui en France, depuis plus de 20 ans maintenant, a été développée comme étant la bonne approche. La bonne approche, c'est une police agressive, une police qui est prête à faire la guerre, une police qui est armée pour ça, beaucoup plus que les polices des pays voisins. C'est-à-dire quels pays voisins utilisent des grenades, non seulement lacrymogènes, mais des grenades explosives dans la police du quotidien. Celles qu'on appelle de désencerclement. De désencerclement ou les flashbangs, celles qui explosent sans envoyer de palais. Qui est-ce qui utilise le LBD ? Donc des armes qui envoient des projectiles en caoutchouc très dur à 350 km heure. On ne va pas trouver de démocratie avec, comme la France, une démocratie ininterrompue pendant 70 ans. On ne va pas trouver d'autres démocraties qui a des pratiques de police comparables. On va trouver ça dans des démocraties plus jeunes, par exemple en Grèce, par exemple en Espagne. Et d'ailleurs, on est revenus sur ces pratiques plus que la France. Mais on va trouver ces résidus de police autoritaires, normalement, dans des pays qui sont dans une période de transition. C'est-à-dire qu'ils étaient des systèmes autocratiques, puis ils deviennent des démocraties. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la police dans ces cas-là ? Il faut progressivement la transformer. Donc la France fait office d'ovnis chez les grands pays démocratiques, ou en tout cas depuis longtemps démocratiques. C'est ça que vous nous dites ? La France est une anomalie dans sa classe. C'est-à-dire que comparée à la Russie, ou comparée au Brésil, ou même aux États-Unis, la police n'est pas dans cette catégorie de pays. On n'est pas dans un pays autocratique. Il y a un certain nombre de dérives sur lequel on peut revenir. Mais il reste qu'il y a un certain nombre d'institutions qui fonctionnent et qu'on peut même condamner des policiers, pas pour crime, mais pour délit. Et on a des niveaux de violence homicide par les policiers qui sont extrêmement faibles, si j'ose dire, comparativement à ce qu'on va voir au Brésil, aux États-Unis, ou évidemment en Russie, où ce n'est probablement même pas dénombré. Mais dans sa classe, la France n'est pas la première, bien au contraire. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette mécanique, c'est que les policiers ont l'air de considérer la classe des jeunes de quartier, je le mets entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop où ça commence, où ça finit, mais comme une sorte d'entité similaire à eux-mêmes. C'est-à-dire que la guerre des tranchées, c'est une armée contre une autre. Et là, ça se voit dans plusieurs de leurs déclarations. Est-ce qu'on peut considérer les jeunes de quartier comme sur le même plan que la police ? Alors, du point de vue des institutions politiques, non, parce qu'en fait, la police est censée être une organisation qui est conduite par des règles de droit. C'est-à-dire qu'il y a une politique policière. Le ministre décide qu'il faut être plus agressif dans les banlieues, mais il y a des règles de droit qui sont censées encadrer l'action des agents. Et ils sont censés être le bras armé du système judiciaire. Donc, c'est une organisation qui, en tant qu'organisation d'État, a des devoirs qui sont fixés. Elle est censée incarner ce qui est bon et ce qui est juste. Si vous prenez des groupes d'adolescents, ce n'est pas leur mission. Donc, ils vont avoir des comportements, parfois des comportements délinquants ou criminels, ou pas du tout. Mais ils vont avoir des comportements de personnes qui ne sont pas des agents qui agissent au nom de la loi. Donc, c'est une comparaison qui est en partie trompeuse. Il y a un effet aussi très fort du corps. On l'a vu au procès, parce qu'il y a cette incapacité de chacun à reconnaître l'existence même dans l'absolu de violences illégitimes, voire de racisme dans la police. Comment est-ce que ça s'explique ? C'est la position officielle du ministère de l'Intérieur. Ça ruisselle ? Emmanuel Macron l'avait dit d'une formule qui restera, je pense, dans les livres d'histoire pour quelques années. « Violences policières », ces mots sont inacceptables dans un État de droit. Alors, je me demande où est-ce qu'ils sont acceptables, parce qu'en dictature, ils ne sont pas acceptés du tout. – Acceptables plus du tout, oui. – Donc, en fait, la position officielle d'Emmanuel Macron, après son élection, parce qu'avant son élection en 2017, il n'était pas du tout sur ses positions, mais après son élection, il s'est fixé sur ses positions, qui sont les positions classiques du ministère de l'Intérieur, qui sont reprises par le ministre de l'Intérieur, que ce soit M. Castaner ou M. Darmanin, qui sont reprises par l'inspection de la police, qui sont reprises par la direction des CRS, qui sont reprises par le directeur général. Donc, en fait, il y a un alignement sur cet élément de langage. Et l'autre élément de langage, c'est que la police française n'est pas raciste. – Alors que les Anglais l'ont reconnu. Ils ont reconnu la mécanique systémique du racisme. – Oui. – Encore une fois, on est un peu un ovni. – On n'est pas un ovni, parce qu'il y a d'autres pays, y compris des pays qui font mieux que nous, qui refusent de reconnaître le racisme policier. Par exemple, l'Allemagne. Le ministre fédéral de la police s'est opposé au fait qu'il y ait une enquête type sondage d'opinion sur cette question. Donc, il y a des réticences dans d'autres pays, y compris qui font mieux que nous. Mais on a des pays où se pose la question de la discrimination du racisme policier, qui ont fait des pas en avant. Par exemple, la police de la ville de Montréal, qui est un nouveau chef de police qui est d'origine libanaise et qui fixe des nouveaux objectifs en termes de prévention. Prévention d'abord, alors que chez nous, c'est pas vraiment ce qui vient en premier. Et puis, vous avez en Grande-Bretagne, à la fois des rapports d'autorités indépendantes ou bien de personnalités qui ont conduit des enquêtes exhaustives qu'il n'y a pas eu en France et qui ont dit qu'il y avait un racisme institutionnel dès 1981. Et maintenant, la semaine dernière, il y a un comité des chefs de police au Royaume-Uni, comme il y a 43 forces de police, mais il y a un système qui réunit ces 43 chefs, comme si on avait 43 ministres de l'intérieur en France, pour donner un peu une équivalence, qui se réunissent et ils délèguent l'un d'entre eux pour être le président de cette réunion, de ce conseil, ça s'appelle comme ça. Et le président du conseil des forces de police britanniques a dit que le système de police était vicié et raciste et qui devait être réformé. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit que parmi les pays occidentaux, il y en a certains qui prennent de l'avance, qui disent, oui, finalement, on a mis 50 ans à le reconnaître, mais on a un problème systémique. Et donc, on peut espérer que ces pays-là vont tirer un certain nombre d'autres pays en montrant que reconnaître le racisme... On n'a pas fait s'effondrer le système. Voilà, le système est toujours en place et peut-être ça va permettre de mettre en place des mesures correctives qu'en France, on ne connaît pas. Alors, dans cette même logique, dans l'affaire Théo, ce qui est quand même marquant, c'est que tout démarre d'un contrôle de police qui a mal tourné, mais quand même d'un contrôle de police que les policiers ont eu du plus ou moins du mal à justifier juridiquement. La Cour des comptes a récemment révélé que, dans un rapport, que la police française procédait à 47 millions de contrôles de police par an. Vous, vous avez étudié l'impact de ces contrôles sur la jeunesse. qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Les comportements des agents de l'administration ont un effet énorme sur l'engagement civique, sur le sentiment national, le sentiment d'être français. Pourquoi ? Parce que la culture civique, c'est, en gros, les attitudes des adolescents par rapport à l'État, ce qu'on pense des institutions. Et, évidemment, les agents qui travaillent pour ces institutions, leur comportement affecte ce qu'on pense des institutions. C'est-à-dire que si vous êtes maltraité par la police, vous allez avoir du mal à penser que la police est juste. Mais ce qu'on a montré à travers ces travaux, c'est que, non seulement les contrôles au faciès, les brutalités lors des contrôles, les amendes distribuées de façon, on va dire... Aléatoires, parfois. Pas aléatoires, mais justement pas aléatoires, mais réservées aux classes de la population les plus défavorisées. Ces comportements-là, ils affectent la croyance dans la démocratie et dans la République, pour le dire des grands mots. C'est-à-dire qu'ils affectent la croyance dans l'idée que, par exemple, le vote sert à quelque chose. Donc, avant même que les adolescents aient le droit de vote, donc avant 18 ans, ils ne croient déjà plus dans la démocratie parce que leur expérience quotidienne, c'est que les agents de l'État, donc qui sont des fonctionnaires, qui travaillent sous l'autorité de personnes élues, ces agents de l'État les ont humiliés, les ont contrôlés, les ont discriminés. Donc, ils ne croient plus dans ce qui fait, qui est un des piliers de la démocratie, qui est le système électoral. Et ils ne se trouvent pas français non plus. Parce qu'être français, ce n'est pas juste d'avoir une carte d'identité. C'est considéré comme français par les agents qui représentent, sur le terrain, au quotidien, l'État. Parce que l'État, on a Emmanuel Macron à la télévision, c'est une chose. Puis sinon, on a les contacts avec les fonctionnaires, avec l'école, avec les policiers. Et donc, quand vous êtes maltraité par les agents qui travaillent au nom de l'État, ils vous font savoir que vous n'êtes pas vraiment français. Quand il y a un contrôle d'identité, que vous montrez votre carte d'identité et qu'on vous demande votre permis de séjour après vous avoir demandé votre carte d'identité, vous comprenez le message. Vous êtes un citoyen de deuxième classe au mieux. Et la multiplication de ce type de contrôle fait perdre confiance dans les institutions, dans le système politique, dans les principes démocratiques. Ce n'est pas une sécession, je dirais, décidée spontanément. C'est qu'en fait, c'est l'expérience cumulée, l'expérience sensible qui fait que les adolescents n'y croient plus. Parce que vous dites, c'est des chiffres quand même forts, vous dites 17% des personnes qui ne sont jamais contrôlées par la police ne lui font pas confiance. Mais ce chiffre atteint 60% chez les jeunes qui sont contrôlés au moins six fois. C'est énorme. C'est-à-dire que le contrôle de police, en plus, vous parlez de contrôle répétitif, que le message, notamment dans les quartiers populaires, c'est que les policiers ont une tendance à contrôler plusieurs fois des gens qu'ils connaissent déjà et que donc, ça n'est pas pour connaître l'identité de quelqu'un, mais que c'est un contrôle, un moyen de soumission et que le message qui est envoyé par ces contrôles répétitifs, c'est celui que vous venez de dire de vous n'êtes pas vraiment accepté ici. Oui, c'est un peu la métaphore de la guerre qui était utilisée dans le procès. En fait, tous les moyens sont bons et donc, les policiers rentrent dans une relation de confrontation dans laquelle ils veulent sortir vainqueurs et à chaque occasion, ils veulent montrer qu'ils sont les maîtres et donc, ils veulent que, devant eux, les jeunes fassent le canard. C'est l'expression. Ça veut dire, baisse la tête et regarde le sol pour, un peu comme chez pas mal de mammifères, où il faut soit se mettre sur le dos, les pattes en l'air pour les lions, soit baisser les yeux pour le lynx des montagnes. Donc, il y a diverses techniques. Il faut montrer corporellement qu'on accepte la domination. Alors qu'on est dans une situation où on n'a pas particulièrement quoi que ce soit à se reprocher. Donc, la répétition des humiliations, la répétition des contrôles aboutit à une perte de confiance. Et sans confiance dans les institutions, c'est très dur de faire marcher une société de façon paisible. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que les policiers tiennent beaucoup à cette pratique du contrôle d'identité. Ils disent que c'est efficace pour résoudre des affaires de délinquance. Vous, vous dites que dans 97,2% des cas, c'est le chiffre que j'ai tiré de votre livre, le contrôle n'a pas de suite judiciaire. Est-ce que les contrôles d'identité, ça sert à quelque chose ? Alors, les policiers ont une croyance dans l'efficacité des contrôles, telles qu'il est pratique, qui est effectivement très élevée. Moi, je dirais, c'est en fait des rituels dans la tribu policière. Et c'est comme vous pouvez avoir certaines tribus où vous allez danser autour du feu et vous dites, ça fait pleuvoir. Et effectivement, si vous dansez suffisamment de nuits consécutives, à un moment donné, il va pleuvoir. Donc, on dit, oui, finalement, au bout du compte, en tournant autour du feu, en dansant, finalement, ça fait pleuvoir. Donc, c'est un petit peu la même chose pour les contrôles d'identité. On ne voit pas d'effet mesurable sur la délinquance de la multiplication des contrôles, ni en France, ni au Texas, ni à New York, ni à Londres. Les études ne permettent pas de voir cette efficacité. Mais les policiers, ils sont extrêmement attachés parce qu'en fait, c'est leur appartenance au groupe qui se joue. C'est les pratiques du groupe. Et ils veulent défendre les pratiques du groupe. C'est ce qui représente, en fait, leur pouvoir. Et donc, ils sont très attachés à leur pouvoir. Et ils disent, moi, oui, moi, je sais, contre toute évidence, parce qu'il n'y a aucun rapport fourni par aucun syndicat de police qui montre que c'est le cas. C'est uniquement des anecdotes qui, à partir desquelles, ils disent, oui, dans tel cas, à tel endroit, à tel moment, ça a été utile. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, devrait guider une politique publique. C'est quelque chose qui est peut-être vrai. Et même probablement vrai. Mais c'est une anecdote. Ce n'est pas, en fait, quelque chose qui illustre une régularité. Et dans cette logique de tribu, qui est quand même un parallèle assez intéressant, c'est contre d'autres tribus ? Considère que la population est faite d'autres tribus que, eux, la tribu police ? Oui, en fait, ce fonctionnement, on le connaît dans toutes les organisations. En fait, il y a des groupes. Ça est vrai chez les journalistes. C'est vrai chez les universitaires. Je ne suis pas sûre qu'on se sente contre d'autres. Mais on se définit toujours contre. On se définit par rapport. Là, le fait qu'il y ait une identité policière, c'est une chose. Et ça, c'est lié à l'exercice d'une profession. On partage des codes, on partage des voies d'accès. Ce qui peut être utile, d'ailleurs, pour la cohésion de groupes, etc. Oui, ce qui est un phénomène qu'on voit dans toutes les professions. Mais la question, ensuite, c'est les relations, effectivement, avec les jeunes en particulier, en banlieue, les jeunes des minorités, où, là, cette identité de groupe, elle sert à dissimuler des pratiques illégales, comme le contrôle d'identité de Théo, qui reposent sur, d'après le rapport de la Défenseur des droits, sur rien de précis. Et des pratiques, par exemple, toujours dans l'affaire Théo, d'utilisation par la BAC qui arrivent en renfort de LBD. Donc des agents qui n'auraient pas dû être dans la BAC, qui n'étaient pas habilités, qui portent un LBD qu'ils n'auraient pas dû porter parce qu'ils n'étaient pas habilités. Et des agents qui ne rapportaient pas les tirs qu'ils avaient faits dans le fichier, le TSUA, alors qu'ils ont l'obligation de rapporter les tirs. Donc finalement, cette solidarité collective, elle n'est pas un problème, mais si elle dissimule des comportements illégaux, là, elle est un problème. Et ça, ça n'a pas été jugé dans le cas de l'affaire Théo. L'ensemble des irrégularités qui ont été pointées par le rapport de la Défenseur des droits, c'est uniquement certains des faits de violence qui ont fait l'objet du procès. Ce qui est judiciaire, parce qu'il y a aussi ce qui est administratif de l'ordre de ce qui ne va pas, par rapport au code de déontologie, qui n'est pas jugé par une cour d'assises. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, ça me fait penser au procès de l'affaire Théo, on a un formateur, mais même un formateur de formateurs, qui est venu à la barre nous déclarer que le tutoiement n'était pas problématique, que finalement, ce n'était pas une règle absolue. Alors, autant vous dire que l'avocat général s'est agacé parce que l'interdition du tutoiement est inscrit dans le code de sécurité intérieure. Mais en fait, on voit bien la minimisation par des formateurs, qui sont quand même ceux qui forment les policiers, du respect de la population. On a l'impression que ce n'est pas si important. Est-ce que ça caractérise, c'est caractéristique de la manière dont sont formés les policiers, certains policiers ? Alors, c'est toujours une question de degré parce que par rapport à certains policiers où l'idée même que ça puisse être un problème n'existe pas. Ici, en France, l'idée existe, mais on dit pas tout le temps. Et là, ça traduit en fait la culture policière, ce qu'on appelle les normes informelles. Tous les groupes professionnels, ils sont codifiés par des normes formelles, des choses que la loi leur impose. Et puis après, il y a ce qu'ils croient être vrai et bon. Donc ça, c'est les normes informelles. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans certains cas, les normes informelles s'opposent aux normes formelles. Le droit dit au policier est une tutoire à point. Et le policier dit, il est bon de tutoyer dans certaines circonstances. Ah, vous n'empêcherez jamais un policier d'interpréter les règles. Donc la question, c'est comment et pourquoi il interprète les règles de cette manière-là ? Pourquoi la confrontation est jugée bonne ? Parce que le tutoiement, c'est une façon d'entrer en heure, de ne pas respecter la personne qui est en face de vous lors d'un contact. Donc pourquoi ils trouvent que c'est bon d'avoir une police confrontationnelle ? Et alors pourquoi ? D'abord, c'est parce que c'est... Parce que c'est contre-productif. On a l'impression après, les policiers se plaignent qu'une partie de la population ne les aime pas, qu'ils sont méfiants, qu'il y a de la défiance, que de l'autre côté, ça crée aussi une colère. Donc pourquoi ? La position officielle du ministère de l'Intérieur, c'est que c'est comme ça qu'on fait de la bonne police. C'est-à-dire que les indications qui sont données par Nicolas Sarkozy il y a plus de 20 ans en disant un policier, ça ne doit pas jouer au foot et la répression est la meilleure des préventions. Je cite Nicolas Sarkozy de mémoire. Donc, à partir du moment où vous avez des signaux politiques qui sont ceux-là et des objectifs formels qui sont, par exemple, un certain nombre d'interpellations ou un certain nombre de verbalisations. La politique du chiffre. Ce qu'on appelle la politique du chiffre. Voilà. Donc on fixe des objectifs a priori aux agents et ces objectifs, on va les chiffrer en termes de répression de comportement. Vous orientez les policiers vers certaines pratiques et ces pratiques-là, ensuite, elles s'accompagnent du développement d'une culture. Les policiers, ils vivent avec ces règles, avec ces orientations et ceux qui sont le plus, qui se reconnaissent dans cette police, c'est ceux qui candidatent, c'est ceux qui veulent devenir membres des unités comme les BAC qui sont des unités qui réalisent une grande partie des interpellations. Donc le système de police, il se tourne progressivement sur une dizaine d'années, il se tourne vers une police plus agressive. Et la hiérarchie, effectivement, on n'a jamais dans ces procès pour le coup de membres de la hiérarchie qui viennent répondre de leurs éventuelles responsabilités, notamment dans les ordres donnés. C'est très compliqué de mettre en cause la hiérarchie. C'est très compliqué, y compris pour la défense, parce qu'en fait, si vous êtes l'avocat de la défense du policier, vous allez essayer de dire que c'est des instructions de la hiérarchie pour dédouaner votre client. Parce que si on lui a dit de le faire, alors il a fait son travail en faisant quelque chose. Et si vous êtes dans le camp des victimes, à ce moment-là, si vous choisissez le fait de vouloir mettre en cause la hiérarchie, vous allez peut-être perdre votre procès parce qu'en fait, vous allez dire oui, la hiérarchie a mal fait et donc vous reconnaissez vous aussi que ce n'était pas la personne qui est mise en cause et qui est dans le siège des accusés qui est responsable de ces actes. Donc c'est extrêmement délicat. Mais les responsabilités sont bien dans la haute fonction publique et chez les responsables politiques, c'est eux qui décident comment on est recruté, les principes de sélection des agents, les tests qu'il faut leur passer, c'est eux qui décident de la formation, quelle durée de formation, quelle place sur le respect des droits, quelle place sur la connaissance de la société dans la formation. Ça, ce n'est pas décidé par les formateurs, c'est décidé par des textes. Donc l'ensemble, l'équipement, le fait d'être équipé d'un LBD pour faire la police en banlieue, ça, c'est une décision politique que les syndicats peuvent soutenir, mais c'est quand même une décision des responsables politiques. Donc ce sont les responsables politiques qui dessinent la manière dont la police va travailler. Et qui va avoir les conséquences à titre individuel de dérive de certains policiers dans ce contexte. C'est ça qu'on fait, qu'on peut avoir le côté systémique par rapport à l'affaire individuelle du policier qu'on appelle la brebis galeuse mais c'est l'effet en fait de comment l'un entraîne un peu l'autre en fait. Oui, c'est ça. Un système qui vous incite à la confrontation, qui valorise les policiers qui ont des comportements agressifs, qui ne sanctionnent pas ceux dont on peut par ailleurs voir qu'ils ont eu ces comportements qui parfois même va les récompenser. c'est un système qui incite à ces comportements. Ce n'est pas inscrit comme une instruction mais ce sont des signaux indirects qui incitent à avoir ces comportements. Et au bout de la chaîne, si quelqu'un est condamné, c'est l'agent évidemment et ce n'est pas les responsables politiques, ce n'est pas le ministre qui sera mis sur le banc des accusés. Alors le rapport police-population et plus particulièrement jeunes n'est pas vraiment un sujet prioritaire du ministère de l'Intérieur et pourtant dès septembre 2023, il y a une cinquantaine de policiers qui ont débuté un nouveau cursus, le diplôme universitaire police-population, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à l'université d'Amiens. C'est un peu l'ouverture de la maison de police sur la sociologie. Est-ce que vous en avez entendu parler et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Oui, j'en ai entendu parler et c'est une initiative du directeur de la formation. Alors le directeur de la formation, ce n'est pas lui qui décide de la formation, à nouveau, c'est le ministre qui va décider, le directeur de la formation va mettre en œuvre, mais probablement, le directeur a négocié à côté de la réduction de la durée de la formation des agents. Il a réussi à négocier certaines choses pour une petite poignée d'agents, mais c'est toujours bon à prendre, qui seraient intéressés pour essayer d'analyser eux-mêmes, de disposer eux-mêmes des outils d'analyser leurs relations avec la population. Parce que ce n'est pas du tout évident d'analyser quelque chose d'aussi complexe que ça. Donc, il y a une partie des agents, toute petite partie, qui est sélectionnée par le ministère de l'Intérieur et qu'on va autoriser, qu'on va autoriser, parce que oui, parce qu'ils ont leur service à faire. Je crois que c'est deux jours par mois. Mais ils continuent à être policiers à plein temps. Donc, en fait, c'est une charge de travail supplémentaire qu'ils prennent pour développer leur compréhension de ce qu'est la police dans une société. Donc, c'est quand même des gens qui y croient. Pour y aller, il faut y croire, il faut prendre cette charge de travail. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est peut-être le début de quelque chose. À chaque fois qu'il y a une initiative positive, il faut y croire. Parce que soit on dit le système ne peut pas changer, et soit on dit il peut changer, on ne sait pas trop comment il va changer, mais ça, c'est une initiative intéressante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors d'après vous, justement, pour réparer cette cassure avec les jeunes, pour travailler là-dessus ? Qu'est-ce que vous suggéreriez ? La première chose, c'est d'avoir une stratégie. Là, le ministre, en fait, il agit de façon opportuniste et il a tendance à minimiser l'enjeu de la confiance de la population en France. Il n'y a pas de stratégie de recherche de la confiance. Ce n'est pas un terme qui est parfois utilisé, mais qui n'est absolument pas central. Donc, si on imagine que la qualité des relations police-population est liée à la confiance, c'est comment on va mériter la confiance. C'est ça, la question qu'on se pose. Comment les policiers peuvent mériter la confiance et comment ils peuvent devenir redevables, on dit, c'est-à-dire comment ils peuvent se soumettre à l'examen de la population au niveau local ? Quels sont les canaux de communication qu'on construit au plan local ? Est-ce qu'ils acceptent d'être jugés, que leur travail soit jugé par ceux qui sont les usagers du service public, les bénéficiaires, etc. où est-ce qu'ils disent maintenant qu'on reste dans une situation où on nous rend des comptes comme ministre ? Donc, si on rend des comptes comme ministre, on a une politique qui est très politisée, c'est le cas en France, puisque les instructions sont celles du ministre, il faut faire plaisir aux ministres. Si on décidait maintenant qu'il faut aussi prendre en compte la population de façon formelle, à travers des canaux formels de communication, donc là, on aurait des éléments de rééquilibrage. Donc, d'abord, placer la confiance au centre d'une stratégie, ensuite, définir une stratégie. En France, on a surtout des ministres qui annoncent des volumes, dont des nombres de policiers dans la rue, mais la question, c'est des policiers formés comment ? Pour faire quoi ? Et avec quel comportement ? Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut inscrire dans la stratégie, c'est le développement des compétences, par exemple, des compétences relationnelles, des compétences de contact, comment on fait, comment on désescalade une situation, pas uniquement en cas de manifestation, mais par exemple, comme dans le cas de l'affaire Théo, quelles sont les techniques qu'on va utiliser ? En France, on a une approche qui est celle de l'escalade, aussi bien en maintien de l'ordre que dans les contacts. Il faut tout de suite être plus fort que celui en face, il ne faut pas chercher à diminuer le niveau de conflictualité. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre la face. Exactement. On est dans un affrontement, il ne faut pas perdre la face. Donc, ce sont des éléments qui iraient dans une stratégie de recherche de la confiance. Et puis, il faut réviser, évidemment, la pratique des contrôles d'identité. Donc, il faut voir l'argent qui est dépensé par des dizaines de millions de contrôles d'identité qui sont réalisés par trois à six agents. Donc, ce sont des dizaines de millions d'heures fonctionnaires qui sont destinées à une pratique qui apporte très peu de bénéfices ou pas de bénéfices du tout. Donc, en fait, on a des gisements d'heures qu'on peut utiliser complètement autrement. Et le dernier élément qui est déjà connu, c'est le partenariat. C'est-à-dire que la police toute seule va mal réussir à assurer la sécurité des citoyens, elle va mieux y réussir si elle s'associe avec les médecins, avec les enseignants, si elle est capable d'évaluer... Si elle s'inscrit dans sa société, en fait, finalement. Voilà, si elle s'inscrit dans la société locale, si elle a les pieds dans le local. Alors qu'en France, elle a les pieds tirés vers la place Beauvau, vers ceux qui décident des sanctions, des promotions, des rémunérations, des primes, etc. Donc, tourner vers elle-même, finalement, assez en vase clos. On a quand même cette image de la police comme un vase clos ou comme une tour assiégée. Les policiers eux-mêmes se décrivent un peu comme un château assiégé, mais c'est surtout le château du maître du château qui n'est pas propriétaire pour toujours. M. Darmanin n'est pas là pour toujours, mais elle est tournée entièrement vers le seigneur du château et l'idée, c'est de la faire évoluer vers une police qui est tournée vers les besoins de la société civile. C'est très compliqué. Changer une culture, c'est extrêmement compliqué. Bien, merci beaucoup pour tous ces éléments particulièrement intéressants. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir. à très bientôt sur Le Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada